Mon travail consiste depuis 2008 à effacer les images et la peinture. Il y a une telle profusion d'images aujourd'hui qu'il s'agit plus pour moi de les faire disparaître. Mon rôle de peindre consiste essentiellement à m'approprier des images dans les différents médias. Ces images, je les projette sur la toile, je les reproduis et je les efface au moyen de chiffon. Et dans mes derniers travaux, les peintures fantômes que vous voyez là, c'est des images où d'habitude j'efface qu'une fois. Et pour ces tableaux, j'efface deux fois, voire trois fois, c'est-à-dire au maximum. Et en fait, il reste vraiment une trace immatérielle, imperceptible, comme une image fantôme. C'est vraiment entre le visible et l'invisible, un peu comme un souvenir ou une image mentale en fait. C'est peinture fantôme, c'est aussi un travail sur la mort de la peinture. C'est-à-dire que depuis les années 80, on parle d'une peinture fantôme, d'une peinture zombie, d'une peinture mort-vivante. Là, c'est la jeune fille à la perle avec des yeux crevés. C'est un zombie, c'est peinture fantôme zombie. Sous-titrage ST' 501 Après, moi, mon travail, il est plus sur une société, sur un système. Chaque tableau, chaque effacement est une destruction de matière, une dématérialisation. Et à travers cette dématérialisation, mon but, c'est de pouvoir sortir du matérialisme, aussi bien pictural que sociétal, et d'envisager plutôt une société basée sur l'immatériel et l'invisible, c'est-à-dire sur le relationnel, l'imaginaire et le spirituel. La vie de l'invisible, c'est-à-dire sur le relationnel, c'est-à-dire sur le relationnel. La vie de l'invisible, c'est-à-dire sur le relationnel. La vie de l'invisible, c'est-à-dire sur le relationnel. La vie de l'invisible, c'est-à-dire sur le relationnel.